Pour nous l'armée des champions c'est une opportunité extrêmement importante parce que nos athlètes, notamment en ski alpinisme, c'est un sport purement amateur donc on a des athlètes qui travaillent, qui travaillent beaucoup, qui peuvent travailler dans des stations de ski, donc des métiers qui sont fatigants. Donc le fait de pouvoir être dans l'armée des champions leur permet de se libérer beaucoup plus facilement de toutes les contraintes professionnelles et de pouvoir s'entraîner beaucoup plus. Cette saison, ça marquait un peu un tournant dans ma carrière parce que du coup j'ai intégré l'armée des champions donc pour la planification ça a été très différente de la saison d'avant. J'ai pu faire beaucoup plus de volume pendant l'été et l'automne donc ouais ça s'est tourné en bloc de volume au début et puis après tout en gardant du coup un peu d'intensité, de seuil, etc. pour ne pas perdre le rythme de course. Donc l'été j'ai quand même voulu faire un peu des courses de trail, enfin quelques-uns par-ci par-là pour garder un peu la compétition dans la période off. Et puis là pendant l'hiver ça a été beaucoup tourné autour de la récupération, remettre un petit peu des pics d'intensité là où il faut et puis surtout la gestion de la saison compétitive. L'armée de champions en fait c'est tout simplement le plus gros soutien du sport français en France puisqu'on est composé de 150 athlètes, 155 pour être exact, donc ce sont des contrats de travail qui leur sont donnés pour représenter l'armée dans le sport. Faire partie de l'armée de champions ça me permet d'avoir beaucoup de temps pour moi et pour les entraînements et la récupération. C'est vrai que ça me libère pleinement pour pleinement m'impliquer dans mon sport et c'est vrai que c'est une aide précieuse. L'armée des champions est extrêmement intéressante et donc pour Émilie et Thibault là qui en ce moment on bénéficie de l'armée des champions, ça a déjà changé leur façon de s'entraîner, ils sont beaucoup plus disponibles et donc cette saison, on l'a vu, ils ont été extrêmement performants. Donc on est divisé en deux compagnies, une compagnie été qui est le plus gros de notre effectif, eux ils sont environ 135 et une compagnie hiver, nous on est 33 uniquement, et sur ces 33 on a tous les sports d'hiver représentés, des sports militaires j'ai envie de dire, donc ceux qui viennent de la Fédération Française du Ski et ceux de la Fédération Française de Montagne et Escalade, et également de la Fédération Française en eSport puisqu'on a aussi des contractuels en eSport. La suite de la Coupe du Monde de l'année dernière ici à Flennes, c'est vrai que j'ai de super souvenirs ici, j'avais très bien performé et c'est vrai que c'était ma première année aussi au sein de l'armée de champions et le fait d'avoir le 27ème BCA autour et dans l'organisation, c'est vrai que j'ai ressenti vraiment de l'énergie et j'ai des super souvenirs ici. Finalement un sportif c'est quelqu'un qui a les valeurs de l'armée, c'est quelqu'un qui s'engage pour son sport, c'est quelqu'un qui se dépasse, dépassement de soi et c'est quelqu'un qui défend les couleurs du drapeau. Complètement le fait d'être entrée à l'armée cette année, ça m'a vraiment permis de me consacrer entièrement à mon sport et ça, ça fait une énorme différence surtout dans le sport qui est le nôtre parce que c'est vrai que sinon on a tous un travail à côté. L'année dernière j'étais à la fois étudiante, je travaillais et puis tu t'entraînes quand tu peux, mais là ça change totalement la vie d'une athlète et puis ça permet aussi d'avoir un confort mental, de se dire que l'armée sera là même si je me blesse, ils seront là en soutien dans tous les cas donc ça c'est top. On connaît les athlètes puisqu'on a certains qui ont couru avec nous, avec des militaires de chez nous dans des compétitions et ça c'est la première chose. Et la deuxième chose c'est qu'on a besoin que ces athlètes, ils aient une petite fibre militaire, un petit aspect, des petites règles de la rigueur, des choses comme ça. On espère avoir d'autres possibilités puisqu'on a d'autres athlètes qu'on veut vraiment aider à faire le choix de l'entraînement parce que le niveau maintenant c'est l'entraînement tous les jours donc plutôt que de s'entraîner à la frontale le matin avant d'aller travailler et le soir à la frontale après avoir travaillé ce qui est quand même difficile pour pouvoir lutter contre notamment les Italiens qui ont énormément de postes du même style en Italie. Donc on espère avoir d'autres athlètes qui rentrent dans les prochaines commissions. C'est clair que ça fait toujours vraiment plaisir d'avoir une finale de coupe du monde dans son pays donc ça c'est top. Et en plus c'est organisé par les militaires d'ici et donc on sent clairement qu'on a une appartenance et j'espère que ça va nous donner vraiment l'élan et les ailes pour être performants ici. Le lieu est très sympa, on vient de visiter un peu aujourd'hui et clairement ils ont vraiment des montagnes qui se prêtent au scalpinisme. Ils ont des choses techniques tout en restant pas trop loin de la station mais en tout cas on peut faire vraiment un beau parcours hors piste à Flenway. Merci. 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 Merci.